Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à notre moment de lecture d'un livre organisé par Leading Ladies Canada et présenté par moi, mon oeil chérisé Nahimana. On va lire une petite histoire écrite par une femme noire. Moi, je regarde l'image, je vois une image noire, c'est une femme noire comme toi, comme moi. On a la même peau. Sans trop attendre, lisons ensemble. Je vais me mettre en spotlight comme ça, vous allez bien voir le livre, ok? Je suis contente de vous voir ce soir ensemble, on va en lire avant d'aller dormir. Vous êtes prêts? Mon livre s'intitule Rosa Park, écrit par Lisbeth Kayser et illustrateur Martha Antello. Pour qu'on puisse bien écouter l'histoire, les amis, je vous demande un tout petit peu de vous mettre en sourdine, s'il vous plaît. Merci. Rosa Parks. Rosa Parks, le livre d'eau, Lisbeth Kayser, illustration de Martha Antello. Rosa grandit en Alabama, au sud des États-Unis, avec ses grands-parents, sa mère et son frère, Rosa et l'île. C'était une petite fille, sage, mais fière, qui détestèrent l'injustice et l'hypocrisie. Les grands-parents de Rosa lui racontèrent qu'il y a longtemps, tous les gens à la peau noire ne pouvaient pas vivre librement. Ils devaient travailler dur pour un maître qui les battait souvent. L'esclavage était aboli il y a depuis plus de 50 ans, mais les Noirs, comme eux, n'étaient pas égaux aux Blancs. Ils étaient pour respecter et même rejeter, malheureusement. Tous les jours, Rosa regardait passer le bus qui aménait les enfants Blancs à l'école. Pour elle, ils ne s'arrêtaient jamais. Pour aller à l'école, dans la seule école réservée aux enfants Noirs, elle devait marcher, marcher et se lever très tôt pour ne pas être en retard. Un peu plus. Rosa trouva cela vraiment injuste, car elle était une personne normale, comme toi. Aussi, elle était une personne respectable qu'une autre et qui ne faisait aucun mal. Elle ne manquait pas de le répéter à tous ceux qui osaient l'ennuyer. En Rosa, travaillant en vie, elle fut souvent blessée, car les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas se mélanger. Même à la fontaine publique, ils étaient séparés. Ici, c'est la fontaine des Noirs et la fontaine des Blancs. Parce qu'elle était Noir, elle devait respecter des règles particulières. Elle pouvait monter dans le bus, mais elle devait s'asseoir à l'arrière. À 20 ans, Rosa tomba amoureuse de Raimond et l'épousa. Lui se battait déjà pour que les Noirs aient enfin des droits. C'est lui, Raimond. Bientôt, Rosa le rejoignait dans son combat. Même s'il lui arrivait parfois d'être désespérée, elle a porté son nez de Noir humilié et exigé qu'on entende enfin leur revoir. Elle est brave. Un jour, un chauffeur de deux bus demanda à Rosa de se lever. Rosa est là. Un Blanc exigeait sa place et elle devait la lui laisser. Mais elle en avait assez de payer à des règles sans raison. Elle ne bougea pas et se contentant de répondre non. Elle dit non, très haut et fort. Rosa fut emprisonnée malheureusement. Mais elle n'avait pas peur. Rien ne l'arrêtrait. Rien ne l'arrêtrait son combat qui lui tenait tant à cœur. Regarde, il est en prison ici. Quand elle rentra chez elle, elle décida avec ses amis et sa famille qu'ils devaient continuer à se battre, même si leur lutte était difficile. Partout, les Noirs apprirent que Rosa avait été arrêtée et tous déclareurent aussi qu'ils en avaient assez. Ils n'en prurent plus le bus en ville et s'organisèrent en famille. La plupart se déplaçaient à pied, même sous la pluie. D'autres prenaient le vélo. D'autres s'organisaient en famille pour aller dans des voitures. Rosa arpenta tous les pays de New York à San Francisco pour convaincre les gens qu'eux, Noirs et Blancs, étaient égaux. Au bout d'un an, la Cour suprême lui donna raison et déclara mettre fin dans les bus à la ségrégation. Après ces événements, vivre en Alabama devint dangereux pour Rosa. Pour continuer à lutter avec ses frères Noirs, elle partit pour deux-trois. Avec ses amis, elle organisa des manifestations pour obtenir la fin de toutes les discriminations. Même plus tard, quand ses efforts furent récompensés, Rosa n'oublia jamais d'où elle venait, ni qui elle était. Juste une personne normale qui ne faisait aucun mal. C'est elle, Rosa. Elle a existé. Elle est née en 1913 et elle est morte en 2005. Est-ce que vous connaissez ce qui, Rosa? Je veux dire. Ah oui? C'est qui, Rosa? Elle est la personne qui était dans l'autobus et elle était amie avec Martin Luther King et d'autres personnes. Oui. Et elle est la personne qui a arrêté la ségrégation de l'autobus. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait dans l'autobus? Elle est assise sur l'autobus, mais elle a besoin d'aller dehors pour un blanc personne, mais elle a dit non. Elle a dit non. Est-ce qu'elle avait raison de dire non? Oui. Oui. Pourquoi elle avait raison? Parce que blanc et noir, c'est égal et ce n'est pas injuste. Oui, c'est injuste de mettre debout une personne qui était déjà assise à cause qu'il y a une autre personne qui vient. Ce n'est pas juste. C'est une femme vraiment très brave qui l'a combattue à ses droits et à l'égalité de tout le monde. Excellent. Je vais vous lire sa biographie. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qui, Rosa Park? Rosa Park était une militante américaine et l'une des figures les plus importantes du mouvement des droits civils. Elle était une petite fille d'anciens esclaves. Elle grandit avec sa mère, son frère et ses grands-parents dans une petite ferme des environs de Montgomery. Pendant toute sa vie, elle a forcé beaucoup. Elle a vraiment joué une grande part pour faire l'égalité des hommes et des femmes, surtout des femmes noires et des femmes blanches et des hommes blanches et des hommes noirs. Ils faisaient toujours des manifestations. Merci. Et c'est fini mon histoire. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?